Et bien le bonjour à vous les gens et bienvenue sur No Man's Sky J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les gens Aujourd'hui on se trouve tout simplement pour découvrir ce jeu auprès de ma communauté qui est vous Tout simplement, on va se faire du coup un petit monde et on va un petit peu découvrir Parce que moi ça fait longtemps que j'ai le jeu même depuis peut-être quasiment de sa sortie Depuis 2016, 2017, un truc comme ça Sans vraiment avoir été jusqu'au bout puisque ça peut porter à dire ouais à abandonner les choses Puisque le jeu est assez long quand même dans l'ensemble Mais voilà, en tout cas en passant par là je vous remercie à tous d'être présents Je vous remercie pour les 100 abonnés On a dépassé déjà les 100 abonnés mais je vous remercie vraiment tous d'être présents En espérant que ce let's play va pouvoir vous plaire Après on va voir si je transforme vraiment ça en let's play ou pas Donc voilà c'est parti, on se retrouve dans le monde Pour rappel, No Man's Sky est un jeu multijoueur Il a la possibilité d'avoir le multijoueur, c'est juste que moi je suis un solo les gars Mais si vous jouez à No Man's Sky, pourquoi pas se capter dans No Man's Sky Ça ne me dérange pas Donc c'est parti, il y a bien une histoire qu'on va suivre, etc Alors j'espère que vous aurez pu remarquer Tout simplement je vous ai fait une petite modification dans la qualité de la vidéo Tout simplement maintenant vous êtes en 2K, enfin en 2540 par 1440 2500 et des boîtes par 1440 En tout cas la résolution a augmenté Comme ça c'est peut-être mieux pour ceux qui sont sur les écrans d'ordinateur Ça sera plus joli Pour information dans la qualité graphique On est en élevé et en Nvidia DLSS performance Voilà Pour gagner un petit peu en qualité Le jeu a reçu récemment de nouvelles mises à jour Pour info, on peut monter des créatures, je ne sais pas si c'est tout récent On peut tout simplement avoir de nouvelles quêtes, de nouvelles explorations, etc Mais vu que je n'y connais pas grand chose, on va essayer de s'y connaître Donc c'est parti, alors on vient d'arriver J'attends juste que ça, ça finisse Alors il fait chaud sur la planète On va devoir recharger Pourquoi je ne peux pas avoir ça ? C'est quoi ça ? Niveau de danger détecté Alors le jeu est très très sombre Ah oui, je vais pouvoir allumer ma torche tout simplement Alors je ne connais pas les touches, je crois que c'est C Excusez-moi Ah oui, non mais c'est pour le scanner Ok, c'est X alors Voilà, c'est X Alors, pour le scanner On va tout simplement afficher Alors la lampe torche se trouve ici, perfect Collecter de la poussière de ferrite Alors bah c'est parti Ouais, mais attends Le scanner, ah oui, de toute façon il nous faut absolument le scanner A moins qu'on voit une fleur jaune là-bas Je crois que ça en est une Attendez, je crois Voilà parce qu'on a la possibilité d'aller plus vite Ah non, c'est pas ça Ah non, non Ah bon bah on va collecter de la poussière de ferrite Ça, ça doit de l'en donner Donc le principe du jeu c'est de survivre aussi les gars On est un jeu de survie littéralement On est sur une planète chaude dès la première vie On prend carbone, ça se prend Tout se prend là On refuse de rien Ça va servir à relancer le laser simplement Alors hop, poussière de ferrite Carbone Bah, des cristaux de dioxygène je les prends Ça pourra nous servir pour le vaisseau Voilà, je vais pas vous spoil On va suivre l'histoire ensemble On espère que la vidéo ne dure pas trop longtemps Et en espérant que ça vous intéresse Ah oui, il faut améliorer un petit peu plus pour ça Est-ce qu'on en a assez ? Voilà, on en a assez Maintenant je fais le table pour accéder à l'inventaire Réparer Clac C'est réparé Le scanner est réparé Non ? Là ils nous apprennent En fait c'est un peu le tuto qu'on est obligé de faire Si je pouvais m'en passer Je m'en passerais les gars Alors Maintenant il existe de faire quoi ? Il y a du carbone là Et voilà La Na là-bas On va aller le récupérer La Na c'est tout simplement du sodium Qui va nous servir à recharger Notre combinaison de protection environnementale C'est celle qui est seulement affichée là En bas à gauche Bah recharger la protection environnementale C'est parti Alors X Ouais c'est celle-ci Hop là Un corps savant n'est pas tombé dans les tempêtes Mais par contre je ne comprends pas voir le protecteur Je crois comme ça qu'il l'appelle Ah bah là il y a de la poussière de ferrite On va récupérer tout ça Ah attendez Non il n'y a pas de visière encore C'est pour ça Alors je vais vous expliquer un peu le principe du jeu C'est tout simplement que vous êtes un peu un pionnier Vous allez venir découvrir des planètes Créer vos bases Faire ce que vous voulez en fait Au bout d'un moment vous avez un lore de l'histoire Donc à suivre Si ça vous intéresse Mais de toute façon il faut le faire C'est mieux Parce que sinon vous ne comprendrez rien au jeu Et puis vous n'aurez pas tous les crafts Vous serez limités Il y a une personnalisation possible au niveau du personnage Pour aller un petit peu plus vite C'est celle là Oh il est beau celui là Alors oui Niveau créature Le jeu en propose énormément Et de toutes sortes Et très original je trouve On va éviter de faire trop de coupure Parce que ça peut se montrer au chiant Au bout d'un moment On va essayer d'éviter trop de coupure Et puis si je vois que l'épisode numéro 1 Vous intéresse Je vous poste les autres direct C'est pour un petit peu faire bouchon Par rapport simplement à Starfield Tout simplement Qui a été pour moi une grosse déception Voilà C'est pas du tout sur lequel jeu je m'intéressais Ni auquel je m'y attendais Ah saloperie Je vais vous expliquer pourquoi du comment Ah non t'obtiens pas mal Ouais Bah je vais pas tout vous expliquer les gars Parce que C'est une technique pour aller plus vite Avec le jetpack Il faut que vous mettez un coup Pour les gens qui connaissaient pas la technique Et qui jouent à No Man's Sky Vous mettez un coup Et en même temps vous sautez Enfin en activant le jetpack Quand on va sortir Et ça vous permet d'aller plus vite Et tout droit Enfin là je l'ai mal fait Mais en gros Tac Non attends C'est les deux en même temps je crois Parce que là j'ai plus de carburant Attends on va tester ça Pourquoi ça marche pas Ah non c'est coup d'abord Et après on y va Et après ça nous envole assez loin Et plus que si on faisait juste ça Alors ça on va le prendre d'oxygène Ça peut être pratique On en a besoin pour certains craft Alors il y a un petit bug de ce côté là Faut pas vous inquiéter Il y a des bugs des fois comme ça De caméra Ou voilà ça fait des trucs comme ça Mais c'est assez rare quand même C'est vraiment que sur les plantes qui sont seules Alors ça on peut le récupérer ou pas Alors il y a des débris Il y a un peu de tout En fait le principe du jeu lui même C'est d'explorer tout simplement le système Vous explorez les planètes Vous voulez taper à 100% Si ça intéresse les gens Vous voulez découvrir avec vos visières Etc Voilà c'est pour les gens qui ne connaissent pas le jeu évidemment Sachant que le jeu est de 2016 quand même Transfert rapide Voilà Parce que j'utilise les transferts rapides Qu'est-ce qu'on a gagné ? De l'oxygène C'est terrible Ça peut servir pour le craft Scénario Itinération Transfer supprimé Défaillance Séparation des limites probables Vaisseau 16 vidé Cause Intervention des sentinelles Transfer délibéré Analyse Nouvelle itinération Générée Confinement de l'anomalie préparée Diffusion Émission reçue Anomalie voyageurs détectées L'anomalie est conforme Position enregistrée L'initialisation du scan d'intégrité du système Voilà Alors j'espère que le fait que Euh J'ai l'impression que le son il est balèze dans mes oreilles quoi Il est hyper balèze Espérons que pour vous ça soit assez tranquille Sinon je vais baisser un peu le son Et vous allez voir un petit big Ça va peut-être quitter Euh voilà Vous entendez plus de son derrière C'est tout à fait normal Euh Comme ça bah voilà On va relancer le jeu Pas de souci C'est juste là C'est Backwindow Ça ne dérange pas mon pc Euh Maintenant examiner L'épave du vaisseau Donc l'épave Euh ouais on parle ça d'une épave C'est une épave on va dire Entre guillemets Ça va être notre vaisseau de début Mais on va pas le garder longtemps les gars On va pas l'améliorer une sorte de choses Je passe à côté des choses Itinération Non itération Tatatatata En ligne Connexion Connexion Intermittente Propulseur de décollage Or ligne Pulseur réacteur Or ligne Je me trouve seul dans un monde étrange Sans équipement Et vulnérable J'ignore totalement comment je suis arrivé ici Et je n'ai aucun souvenir de ma vie d'avant Mais ce vaisseau semble me reconnaître Les commandes réagissent à mon contact Et du moins à celui de mon exocombinaison Je ne suis pas encore mort Et ce vaisseau est ma porte de sortie vers les étoiles Lire le journal Journal Caravan Indisponible Substitution des données Système d'assistance de l'exocombinaison De l'exocombinaison Connecté Suggestion Effectuer maintenance d'urgence Sélectionner les réparations désirées Réparer le système du vaisseau Protocole d'auto-réparation Lancé J'espère que ça ne vous dérange pas Le fait que je lise Ça peut peut-être aider Plutôt que de vous Vous embêter à essayer de lire Ce qui est marqué Après vous pouvez le faire Mais bon Alors Fournir les propulsions dans l'espace Et dans l'atmosphère Je connais un petit peu En gros C'est là où il... Ouais Ça vous sert à bouger là-haut Dans l'espace Il y a un peu partout C'est là où vous allez mettre de l'essence d'ailleurs Alors Il nous faut un saut hermétique Et des placages métalliques Je sais déjà comment on crée ça Ça tombe bien Alors Il va nous falloir de la poussière de ferrite Est-ce que j'en ai suffisamment De la poussière de ferrite Exocombinaison s'il te plaît Alors la poussière de ferrite Ouais j'en ai 300 Ouais Alors on va prendre Poussière de ferrite On va faire ça Un plaquage métallique C'est ça qu'il nous fallait Attendez Hop On va se mettre à côté du vaisseau Pour réparer du coup Le pulso réacteur C'est celui qui... Voilà Et un saut hermétique Je pourrais... Attends il y a quoi dedans ? Ah il y a du tritium déjà dedans Le tritium ça sert aussi de... Comment dire... Pour le carburant en fait Tout simplement le tritium peut être du carburant Mais vous avez aussi la possibilité De mettre autre chose Je ne sais plus comment ça s'appelle Et après Il va nous falloir Je crois que je n'ai pas What ? Attends Attends il me dit quoi là ? Ah oui c'est vrai Réparer le boîtier métallique Ah non c'est continué Désolé les gars Je ne connais pas les touches PC Parce que c'est vrai Que j'ai joué sur console Sur la PS5 Il est disponible Il est très beau sur PS5 Il tourne très bien les gens Pour intéresser Vous démarrez sur un mode Tranquille ou créatif Pour bien découvrir un petit peu le jeu Et après vous vous lancez dans le mode normal Alors appliquer les plaquages métalliques Sur le pulseau réacteur Ah oui bah il veut que je le fasse en premier Et après il me donnera le plan sûrement C'est pour ça que sinon j'allais créer les deux Tac Et voilà Voilà ça il va me donner le plan maintenant Je crois non ? C'est ça ? Ah oui Attendez Ah voilà c'est contrôle pour afficher du coup Ce qui a affiché Ce qui ne s'affiche pas pour nous Alors réparation du vaisseau partiellement effectuée Montée à bord du vaisseau Ouais bon ça ça sert vraiment à rien C'est chiant Je ne sais pas Faut descendre monter Iteration Nanana Fonctionnelle Vaisseau gravement endommagé L'aimant vitaux manquant Système des composants requis impossible Le pulseau réacteur nécessite un saut hermétique Demandez de l'aide Recommandation La comparaison Iteration Révèle Révèle qu'un saut hermétique est proche Récupérer un diagramme planétaire Dans une cache de balise des détresses C'est celle qui est juste cassée à côté je parie Ah bah voilà Je m'en doutais Ils vont pas nous faire faire des kilomètres pour rien les petits cocos Voilà encore un bug C'est à cause vraiment des plantes qui sont par terre Alors oui on a une possibilité aussi de troisième personne Pour les gens qui sont adeptes de la troisième personne Un peu comme moi qui préfère la troisième à la première personne Alors par contre si vous retournez dans les paramètres qui sont là Vous pouvez changer effectivement la vue de la caméra Donc à la première personne C'est jouable et totalement Vous êtes pas obligé du tout d'être en troisième personne Il n'y a rien qui vous l'oblige Vous pouvez être l'un ou l'autre Du coup on n'a pas de scanner non Toujours pas de lunettes d'analyse Bon c'est juste que moi ce jeu je le préfère vraiment en troisième personne Vous avez la possibilité d'être en première personne dans le vaisseau Et troisième personne aussi au vaisseau Il n'y a pas d'impossibilité de faire quoi que ce soit sur ce jeu On est ouvert Alors par contre je vais peut-être bientôt éteindre ma torche Parce qu'il commence à faire jour Ça sert à rien d'utiliser du jus Sachant que ça n'utilise pas de jus Alors machine endommagée Endommagée J'ai sorti un accent Endommagée X1 voilà Comme ça ça va plus vite Et là il va nous dire ce qu'on a gagné Des nanites Les nanites servent à acheter Ça fait partie en fait de l'argent du jeu On a trois monnaies dans le jeu On a les unités, les nanites Et voilà Unité, les nanites Et vif d'argent Alors les unités c'est surtout pour acheter tout Vous pouvez acheter quasiment tout avec des unités Des vaisseaux Des améliorations Vous pouvez acheter un peu tout Voilà Ça vous sert un peu de tout C'est l'argent principal Après vous avez les nanites Qui est un peu l'argent secondaire Mais qui va vous servir surtout pour J'ai dit une bêtise moi Pour découvrir un plan Pour telle chose Bah vous allez utiliser des nanites Par contre des plans de Je crois que c'est des plans d'amélioration Ou des améliorations directement je crois Des améliorations que vous pouvez déjà équiper sur vous Sans avoir de plan de craft Toutes sortes de choses en fait Ou les acheter que des nanites Les vifs d'argent c'est surtout pour ce qui est cosmétique Pour ce que je peux comprendre Voilà Alors là fou y'a le site de crash Itération Je vais pas vous lire tous les chiffres Parce que ça devient long à chaque fois Je regarde dans le contenant de la balise Outre son unité de diffusion de détresse Elle continue un diagramme planétaire Et voilà En espérant que le Nvidia DLSS ne vous dérange pas les gars On est en performance On peut essayer d'après d'autres trucs On a le MD Mais vu qu'on est sur du Nvidia On va pas partir à côté quoi Ce serait un peu du fuitage du boule Alors on fait quoi maintenant ? Alors tab et vas-y Ça je savais le faire Y'a pas besoin d'un tuto Et là Allez Attends quoi Allez je peux le crafter genre c'est ça ? Ah oui il veut que je le craft d'abord Ok Ah non il veut que j'utilise ça Alors c'est assez stylé On a des animations très jolies On s'y croit vraiment Franchement au niveau du monde On est vraiment impliqué dedans Ça se ressent Alors là il y a peut-être une tempête Qui va pas peut-être patader Parce que ce qui est bizarre C'est qu'à chaque début de partie J'ai toujours eu Une tempête dans le jeu C'est obligatoire quasiment pour ma part Voilà Elle est sympathique cette planète Mise à part qu'on ait la chaleur Alors cette plante Poussière de ferrite Et celle-ci elle aura du cobalt Alors ou c'est du cobalt Ou c'est du dioxyde Dioxygène par exemple Diodéshydrogène Ah je vais y arriver Le déhydrogène ça nous sert pour le vaisseau Voilà tout simplement Pour pouvoir faire Si je vous dis pas de bêtises Du carburant de vaisseau Donc le carburant de vaisseau C'est surtout pour le décollage Et l'atterrissage Ça coûte rien à faire Je crois qu'il vous faut que De la poussière de ferrite Et de déhydrogène Je crois qu'il l'appelle comme ça Désolé les gars Je n'ai pas encore tous les noms Gravé dans ma tête On va aller un peu plus vite Tiens Malheureusement Mon jetpack il est quand même pas mal rehaussé Il tient pas beaucoup Alors l'OP Voilà tempête avance Ou que j'y vais tout de suite Ou que j'attende dans une petite grotte Comme celle-ci C'est une vraie grotte ça ? C'est une vraie grotte Ah c'est une vraie grotte Ouais 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 On va attendre dedans Parce que si jamais Il flotte la tempête Et qu'on n'a pas de Il y a un petit bug Des fois ça dépend Où vous vous placez Là il y a une détecte Ah bah tiens Il y a du N1 On va aller faire un petit tour Là dedans On n'est pas perdu On prend tout ce qu'on peut prendre Au début Mais ça ça sert à rien J'ai vu que ça se vendait pas cher En plus Saloperie de plante Je passe pas devant Michel Et on voit que dalle d'ailleurs Et on va au milieu d'un coup En fait ce qui est chiant Avec la lampe automatique C'est qu'en fait Quand vous rentrez dans vos bases Et qu'il n'y a pas d'éclairage En fait elle l'éteint Quoi c'est ça ? C'est une lampe dangereuse aussi Alors allez savoir Si la tempête est partie Mais j'ai un doute Parce que là je traîne un peu Dans la tempête Voilà on n'est pas passé par là Une fois qu'on aura Une visière On sera intéressé par D'autres petites Ouais la saloperie Il m'a touché Alors Ah bah non Ouais la tempête il est On a le nez dans la tempête Maintenant normalement on est Ouais bon là Il va falloir se barrer vite Mais alors toi Ah il me donne du sodium Mais intéressant Alors on essaie de s'éloigner Un peu plus de la tempête Comme ça on n'est pas pris Par la tempête Alors ce qui est peut-être un peu cool Pour tout le monde Si ça intéresse Pour les gens qui souhaitent Vraiment démarrer sur Nomad Sky Et qui ne connaissent pas grand chose Un petit peu comme moi Je partage juste Ce que je connais tout simplement Vous prenez votre Une fois que vous êtes un petit peu avancé Dans l'histoire Vous prenez tout simplement votre Ça Voilà Votre rayon d'extraction Et vous passez A votre rayon Et vous faites un gros trou Dans le sol Et ça vous permet De vous enfuir Moi je vous le dis Ça va marcher pour moi En tout cas sur console Mer 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 Allez L'oxygène Alors ce qui est chien C'est que c'est vraiment Attendre tout ça C'est un peu relou Faut attendre que la tempête Se termine Mais c'est pas tous les coups Qu'on a une tempête Mais bon Tous les débuts de partie Vous en avez une Enfin pour ma part J'ai eu Alors sur le jeu Vous avez trois niveaux De difficulté les gars On a le niveau normal Un peu basique Comme dans tous les jeux Après vous avez le niveau Tranquille Le peaceful quoi Entre guillemets Et après le peaceful Vous aurez tout simplement Le mode survie Qui est le mode hardcore Le mode le plus chaud d'art Si tout est lent Le gameplay est lent Et après vous avez Le gameplay sandbox Le gameplay sandbox Qui est le mode créatif Le mode créatif Comme en Minecraft Vous faites ce que vous voulez Pas besoin d'aller chercher Des ressources Et vous avez tout Dans l'inventaire Enfin Vous pouvez tout avoir C'est bien pour tester le jeu En fait tout simplement Fin de la tempête On va pouvoir bientôt sortir Faut pas sortir direct Parce que vous verrez Que la tempête Elle attaque encore A moins que Ouais voilà Elle attaque encore On le voit en bas à gauche Que les deux petites flèches Là qui sont à côté De tempête Elles descendent encore Non mais c'est pas possible On va récupérer ça Tant qu'à faire J'ai que ça à faire Alors ça Ça peut éventuellement Servir pour Comment ça s'appelle Pour simplement Peut-être adopter Une bestiole Parce que je l'ai pas encore Fait J'ai vu des vidéos Pour pouvoir Être capable de le faire Simplement Ça coûte pas grand chose Des croquettes à faire Mais bon il vous faut Les machines Ça c'est On peut pas faire ça Comme ça Ça je le prends Ça m'éviteras d'aller chercher Plus tard Et l'inventaire Il est quand même pas énorme Ouais c'est vrai Je vous ai pas parlé De l'inventaire Mais l'inventaire Il n'est pas énorme Et en plus C'est mal placé Mais bon c'est comme ça Le jeu place automatiquement Et aléatoirement Dans vos inventaires Et vous avez 10 places Je crois c'est ça C'est un peu compliqué à dire Et après vous pouvez l'améliorer Vous voyez toutes les cases Qui sont sans ce carré là Elles vont finir comme ça En achetant les améliorations Dans chaque station spéciale Alors on va retourner vers Notre objectif principal Où est cette rovotée là Il est où l'objectif Il a disparu Ah non il est bon C'est moi je le Il est vraiment pratique Ce truc là Que je viens de connaître C'est terrible Un coup et tu sautes Enfin tu restes appuyé On prend Ah mais je crois Je vais être blindé moi Attends Oh ouais ouais Non on arrête Ça sert à rien Parce que j'ai l'habitude D'un autre mode de jeu Du coup Il est beau celui là Elle nourrit avec des croquettes De créatures Je sais pas si on l'a déjà Ouais on a que ça On a pas encore Les croquettes de créatures Il est beau Enfin Sauf la tête Trop pratique ce truc là Ça va beaucoup Beaucoup plus vite Attends Ouais Loupé Je me suis loupé Alors peut-être Qu'il faut sauter Taper Je sais pas si c'est faisable Non Faut taper Sauter C'est ça C'est la technique Il y a tellement De bestioles Dans cet univers C'est dingue Il y a tous différents Sur toutes les planètes C'est dingue Des hydrogènes J'en ai beaucoup Ou pas Non Ça j'en ai pas beaucoup Par Bon On va récupérer un peu Ça Ça va nous servir Je vous le dis Mieux vaut le prendre maintenant Qu'après Et d'aller le chercher Dans la pomme poire Quoi que Vu que maintenant Je connais une technique Pour aller beaucoup plus vite Ah oui Mais beaucoup Beaucoup plus vite Ah ouais Alors là Oh Une pierre gazon On va la récupérer Qu'est-ce qu'il m'a donné Du carbone Génial Ça va nous servir On va être blindé de carbone Les gars La nitrate de sodium Intéressant Ça sert pour certains craft Enfin je précise Ah saloperie de fleur Mer 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 Oh bah il est mort Voilà Il m'a donné de l'oxygène Oh Attends Bizarre le caillou Il y a de l'or dedans Ou je sais pas Parce que je sais pas Quand faire la différence Alors des hydrogènes J'en ai 180 Bon on peut prendre la totale Allez on se fait la totale Parce que ça Ça prend pas trop vite Ça me donne pas énorme Hop là Hop là Ça va vite les gars Vous embêtez pas Normalement ça va Beaucoup plus lentement En mode normal Voilà On est dans le mode Un peu peaceful Histoire d'être tranquille De découvrir le jeu Complètement Parce que ça Comme en mode normal C'est long Très long Parce que le temps Que vous mettez Pour extraire des trucs C'est pétargable Pour une petite fleur Comme ça Pour un petit truc Comme ça Vous allez mettre Deux Mais niveau Poussière de ferrite Bon je suis bien Magnifique Alors ça Alors On se transforme En Iron Man Les gars Attends Rache ton scanner C'est à peu ma poule Que faut-il faire Ah Faut aller là-bas Bah je le prends quand même La machine endommagée Ça m'intéresse Oh évidemment On prend tout Bon ben on en est Dans ce jeu Faut tout prendre Mais faut pas tout garder Des nanites Ça c'est intéressant Ça me sert Comme je disais Pour acheter Certaines animations Y'a rien dedans C'est pas grave L'autre en a toujours En fait Quand vous avez Un comme ça Et un comme ça Il y en a toujours Un des deux Qui sera vide Et l'autre Qui sera rempli De quelques trucs Voilà Voilà C'est là-dedans Qu'il faut récupérer Des nanites Bon là Il va parler Accès à l'archive Entrée Corrompue Entrée Nanana Personne J'enregistre ce message Au cas où Abandonne Dans le créateur XIT pourrait être utile Vizier endommagé Vaisseau Introuvable Récupérer le matériel Le journal se termine Et la machine s'allume En revendant En crachant du matériel J'ai désormais Le seau hermétique Dont j'avais besoin Pour réparer mon vaisseau Celui qui m'a mené ici Qui m'a laissé ce message C'était peut-être Retrouvé dans la même situation Que moi Désolé J'adore la gorge C'est pas terrible Quoi tu lis J'essaie de De vous mettre Un peu dans le bain J'espère que ça vous dérange pas Et que ça vous plaît Parce qu'on est à 23 minutes seulement Ça va C'est vite On est dans l'histoire Bon là Alors celui-là est vide Mais je précise Vraiment quand vous trouvez Des bâtiments abandonnés Et que vous en avez deux Il y en aura toujours Par exemple Je crois que la plupart du temps C'est celui de droite Qui est vide Et celui de gauche Qui est rempli Vous verrez à l'intérieur Vous avez deux ou trois trucs Ça je sais pas ce que c'est Je sais pas si c'est du fake Ouais c'est fake Enfin c'est joli Alors après vous pouvez créer Des colonies Vous pouvez faire tellement De choses sur ce jeu Il est tellement Je sais pas combien j'ai de carbone Au niveau carbone Attends il y a quoi Il y a les deux C'est quoi ça Oxygène et carbone Alors normalement L'oxygène C'est fait pour le système De survivre Vu que je suis en mode Paisible si on veut En mode tranquille C'est comme ça qu'il l'appelle Moi je l'ai pas Il a été désactivé Pour le mode tranquille Pour qu'on ait moins de problèmes Moins de choses Il y a plein de trucs Qui ont été désactivé Il y a des vidéos dessus Mais pas sur ma chaîne Donc en bas à gauche Vous voyez l'environnemental La protection environnementale Qui descend un petit peu Mais vraiment tout doucement En mode tranquille Là celle où il y a La petite flamme Avec le bouclier Puis normalement En dessous vous avez du coup La survie Le système de survie Qui descend lui aussi Qu'il faut remplir Avec de l'oxygène Donc votre oxygène Pour pouvoir respirer Dans la combinaison Voilà Oh là il y a une cache J'aimerais tellement aimer la prendre Je sais pas comment on fait pour Ah oui j'ai toujours pas de visière Ah oui Ah Ça y est Ah maintenant je peux commencer la visière Maintenant il nous faut des nanotubes Ça c'est facile à faire comme tout On va les créer vite fait Les nanotubes Voilà Ça va très vite à faire Nanotubes Et voilà C'est fait La visière fonctionne maintenant Localiser Alors voilà je vous montre un petit peu La visière tout simplement sert à détecter Tout ce qu'il y a autour de la planète Vous pouvez scanner la planète Je précise Du voir Bizarrement il veut pas tout scanner Je sais pas pourquoi Ça ça scanne voilà Et ça vous donne des unités Tout ce que vous allez scanner Va vous faire gagner des unités Des Etc Regardez ce qu'on connait pas en général Vous allez arriver à côté d'un truc Bon ça on le connait Voilà Ça on le connait Non identifié Mais minéral non identifié Donc vous prenez votre Voilà Ça Et vous scannez Vous êtes avec votre visière Et ça va vous donner En plus de ça Des unités Donc facile pour se faire de l'argent au début Et tout simplement Pour savoir ce que c'est Ce que ça renferme Parce que vous voyez En fait la principale Comment Ce qui est composé principalement C'est de la poussière tuerrite Mais vous savez pas ce qui est composé Autre chose en fait dedans Et en faisant un coup de scanner Vous allez pouvoir savoir Ce qu'il y a en plus dedans Donc là vous savez Qu'il y a de l'oxygène en plus C'est à dire que si vous êtes en galère d'oxygène Et que vous ne trouvez pas Je sais pas moi Comment ça s'appelle Des trucs spécial d'oxygène Et bah Vous pouvez prendre ça directement Sur le caillou Des fois ça peut vous aider Oh il y a trop de trucs à scanner Il pète un câble scanner Il y a quoi Les cailloux ? Vas-y Prends moi le caillou Ca nous fait de l'oseille On va pas perdre notre temps Avec ça les gars Même si je le fais Pour vous montrer un petit peu La base Il y a un truc ici Voilà Normalement ça va moins vite Il y a plein de choses Qui ont été changées Pour pouvoir faire du tranquillité Il est très bien le mode tranquillité Moi il me convient Je suis un joueur très peaceful De toute façon Pas un joueur très Ah ça dépend Dans l'exo combinaison J'en ai 300 Pourquoi pas en avoir 400 Ça va très vite Mais bon Comme ça c'est mieux Pour les let's play Aussi pour les game play Vous aurez Moi j'aurai moins de montage Et vous Vous aurez moins d'ennui On va dire ça comme ça Je sais pas combien j'en ai obtenu Mais je pense suffisamment Ouais on est presque à 500 C'est pratique C'est bien Voilà Par exemple cette pierre C'est toujours presque à dedans Il y en a beaucoup Des pierres les gars Alors je vais vous montrer ça Un truc après Voilà Vous découvrez Des trucs dans la planète Tout simplement Comme quelqu'un de normal Des fleurs Des machins Vous savez C'est quoi c'est composé Là C'est un peu bête Là par exemple Dedans vous avez La poussière de ferrite seulement Ce qui est con Parce qu'il y a des trucs dessus Les cristaux Je sais pas si on peut scanner Les grosses plantes Des fois ça arrive Sur certaines planètes Vous pouvez Voilà On a une barre de feu Ça Ça peut être pratique Pour nourrir les bêtes Je pense Ou bien tout simplement La revendre Et ça se vend plutôt cher Ah oh Nouvelle bestiole Alors celui là Je l'ai déjà vu Un roco Roqueodade Roqueodade Je vais y arriver Désolé je sais pas lire Ah du blé Wow C'est quoi C'est une plante dangereuse ça Fleur dangereuse Pourquoi fleur dangereuse La sert d'extraction nécessaire Ok On a tout analysé Ah pas tout Vous voyez Et en faisant ça Ça vous donne des unités Donc 200 unités Pour le coup Mais ça peut être différent En fonction des animaux Les animaux donnent plus en unités En général Ça va être 1000 1500 3000 Etc Il y a aussi une chose importante à savoir Voilà je vous ai fait beaucoup de choses à entendre Oula Attendez Mais vous pouvez Ah bon Je me suis mangé un dégâts de chute Je n'ai pas fait exprès Mais ça va je n'ai pas pris trop cher Mais en gros Vous pouvez tout simplement Améliorer vos scanners Et le fait d'améliorer votre scanner Dans votre visière plutôt Ça va vous permettre De gagner plus d'unités En scannant simplement Tout ce que vous allez scanner Tout simplement Vous allez peut être gagner Voilà Si je fais ça Il va paraître d'avoir 3000 Vous pourrez avoir 100 000 Etc Mais il faut l'améliorer Ça coûte cher Mais à ce qu'il paraît Ça vaut le coup J'ai regardé beaucoup de vidéos Et ça c'est vraiment une technique Que je viens de découvrir Pour courir et sauter En même temps C'est terrible Dans le bon sens Parce que si jamais vous voulez Faire un jetpack normal Vous allez faire ça Vous faites quasiment du sur place Vous n'allez pas plus vite Tandis que si là Je fais ça Et ça Je m'élance beaucoup plus loin Donc gardez toujours un peu d'oxy Je veux dire toujours un peu de pêche Dans le Parce que sinon vous allez vous retrouver sans Et quand il faut atterrir Bah il n'y a plus personne Alors là il y a beaucoup de bestioles C'est bizarre un peu C'est je ne sais pas C'est eux qui les ont un peu Graphiquement dessiné Un peu bizarre comme ça Mais ça correspond bien Avec l'univers Nomad Sky Franchement Le jeu existe depuis 2016 Bon au début Il n'était pas très très au petit Il n'est pas vrai Je ne me suis jamais vraiment impliqué Dans le jeu Pour vous dire combien j'ai d'heures de jeu J'ai J'ai que cette heure de jeu Voilà Je dis que Parce que à force de partir Recommencer Et recommencer Parce que je ne faisais que de mon air Et que je ne comprenais pas trop Voilà C'est terrible De cette course Ça me fait gagner tellement Voilà Alors maintenant ils nous disent De réparer le vaisseau Et pour réparer ceci Ça va Les trucs en plus Sont pas mal foutus C'est juste des inventaires un peu bizarres Minecraft Mais sinon dans l'ensemble On s'y fait vite Au bout de deux heures de jeu Vous êtes dedans Alors voilà Donc ça c'est vraiment le tuto du début Et vous l'avez dans le mode normal Et dans le mode tranquille C'est obligé à faire Et puis de toute façon Vous ne connaissez pas le jeu C'est mieux quand même Alors après ils vous disent Cette jeu est en état critique Voilà Il faut réparer tout simplement Les épulseurs de décollage Et c'est ce que vous allez remplir La plupart du temps Parce que si vous intéressez Sur des planètes Ça va bouffer Voilà Ça bouffe 25% je crois A chaque décollage De votre carburant Alors réparer le propulseur Je l'ai de déshydrogène Ça tombe bien Mais j'ai tout ce qu'il faut Parce que le déshydrogène Il y a ce qu'il faut Et puis ça fait nous servir Pour faire Je vais vous donner un peu de tuto En même temps On va essayer de faire Un truc Un fake tuto Attends on va sortir de là J'ai pas fait exprès Mauvaise touche On va réparer ça Maintenant il nous faut Pièce De propulseur De décollage Réparer Férit pure Ouais C'est pas comme si J'avais pas assez J'en ai assez Férit pure Raffinaire portatif On va le On va le poser ici Ça c'est Une fournasse En gros C'est le fourneau de minecraft Le jeu est un peu semblable Pour ce qui est des crafts Mais après Vous mettez votre carburant Là-haut Donc en général De carbone Carbone condensé Mieux le gars Il dure plus longtemps Moi j'utilise Mais vu que j'en ai pas encore Et là on va mettre De la poussière de ferrite Qui va nous donner De la ferrite pure On fait lancer Je sais pas combien Il m'en faut De la ferrite pure Je vais laisser faire Pas tout Je vais faire Jusqu'à 200 Je m'arrête 200 à gauche Ouais environ C'est largement suffisant Il n'y a pas besoin De bouffer Toute ma ferrite Parce que la ferrite on peut s'en servir Pour les bâtiments Pour plein de choses La ferrite je dirais Que c'est le matériel Le plus utilisé Quasiment De ce jeu Voilà La ferrite Et voilà C'est pour vrai C'est que celui-là Qu'on s'en sert Vraiment beaucoup 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 Toujours demander De la poussière de ferrite Vous allez voir Toujours à la recherche De petits cailloux C'est pas ce que je veux faire Par contre Ah oui c'est la f... Non Il faut réparer le vaisseau Je vais y arriver Je discute Discut Mais bon Et voilà Notre vaisseau est réparé Et prêt au décollage On va la récupérer On récupère Le carbone Et maintenant Il nous vise D'entrer dans le vaisseau Ah oui On décolle d'abord Alors là On est en vue Oh Attends Waouh La sensibilité Elle est toute fine Attendez Excusez-moi les gars C'est même pas jouable La sensibilité Elle est trop petite Pour le maniement du vaisseau Ah ouais Les sensibilités De vols Oui Voilà On va On va l'augmenter Au moins A 35 Parce que c'est vraiment Pas Même 40 Parce que ouais C'est pas assez Du tout Du tout Genre faut bouger La souris 10 fois Pour qu'elle puisse C'est un petit peu mieux Même pas assez encore Ouais Je vous fais un petit Topo Voilà La commande La souris On va la mettre A 50% Je m'en fiche Parce que là C'est pratique De ne pas trop déplacer La souris Quand tu es en train De piloter Déjà que je trouve Le pilotage Comment on Ah oui d'accord On roule Avec A aider Q et D Pardon Pour le clavier Et pour En fait Pour la manette C'est R1 Et L Tout simplement Sur PS5 Et du coup Pour Xbox LB Je crois que c'est ça Je sais plus Bon maintenant Qu'on y est On va pouvoir Vous montrer La vue extérieure Bon la vue extérieure C'est X Vous allez dans vos paramètres Comme ça Clique Voilà Et là vous avez accès Alors par contre Comment regarder autour Alors ça Je ne sais rien du tout Ah c'est peut-être Voilà c'est Alt Avec Alt Vous permettre de regarder Un peu autour du vaisseau Ça s'arrête là Vous n'avez pas devant le vaisseau Quand il décolle Maintenant où il faut aller Je parlais vers les étoiles Alors il y a la Ça me stresse de ouf De jouer avec ça Ça me stresse Alors des Je ne sais pas où je dois aller moi Ah le système son fonctionnel Rechercher les réponses Parmi les étoiles Ok on monte dans l'espace Ça va très vite De quitter l'atmosphère Sur le jeu Alors Dot Game System Nanana Et ouais Vous avez découvert ceci C'est génial Je vois l'orbital Réussi Tester les systèmes de vaisseau La commande Z Je ne sais pas ce qu'il y a Shift Il faut le tester 3 fois C'est juste pour voir Si on se débrouille bien Et maintenant Ah il faut le lancer carrément Voilà Ça c'est le mode un peu Hyper espace Si on veut Je crois que c'est comme ça Que ça s'appelle Répondez au communicateur Transmission entrente Source Nanana S'il te plaît Identifie toi Je suis X On s'identifie Tu n'es pas X Seul Suis le X La diffusion s'interrompt aussi étrangement qu'elle avait commencé La dernière partie du signal semble correspondre à des coordonnées planétaires Saisir les coordonnées Alors les données de navigation Hop là Après on peut passer en première personne Ça va vous devoir Dans une semaine et six jours Bon les gars Ça tombe bien Mais pourquoi ça va si vite que ça Ça va pas être deux heures Pour de vrai les gars Si vous êtes assez balèze Pour aller vite En fait tout simplement Vous allez appuyer sur l'espace Voilà Il nous explique en gros Avec le pulse au réacteur Mais les gars C'est sur ce Comment dire Sur ce magnifique vaisseau Que nous allons vous laisser tout simplement Et qu'on se retrouve peut-être pour un prochain épisode Si cet épisode évidemment vous a plu N'hésitez pas à partager Abonnez-vous Si vous ne savez pas Deja fait si ça vous intéresse De commenter de ce que vous avez pensé de la vidéo aussi Et de like Si ça vous intéresse aussi On se retrouve très prochainement Pour un nouvel épisode Ou une nouvelle vidéo La bise à tous C'était Joe Portez-vous bien Peace 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 Sous-titrage ST' 501